Bonjour, nous allons regarder ce qui se passe dans le ciel pour cette semaine qui démarre ce lundi 22 mai 2023. Il y a plein de choses dans le ciel, il y a des évolutions planétaires qui sont à relever, intéressantes, on va parler, mais il y a des planètes qui naviguent dans les quatre éléments, que ce soit en signe de feu, en signe de terre, en signe d'air ou en signe d'eau. Ce qui veut dire, lorsqu'il y a des planètes dans les quatre éléments, que nous allons tous pouvoir nous appuyer sur un élément, voire plusieurs, en fonction évidemment de la zone où on est placé, c'est ce qu'on va regarder ensemble tout de suite. Alors, l'arrivée centrale de cette semaine, c'est le soleil qui est rentré là, qui est à un degré des gémeaux. Il est arrivé hier, il est en gémeaux, et ça change, on quitte le taureau pour entrer dans un signe d'air, dans un signe gouverné par Mercure, le mental, un signe mercurien, bien évidemment, c'est un pléonasme, mais on est plus socialement, de façon solaire, dans une dynamique d'ouverture, de communication, de simplicité, de mobilité, de légèreté, en quelque sorte, qui est très positif pour cinq d'entre nous. Puis là, c'est parti pour un mois. Donc, ce qu'on met en place dès ce lundi a, a priori, des bonnes chances de se poursuivre quelques semaines. On peut espérer au moins ça. Bref, soleil entre en gémeaux, il apporte vitalité, assurance, confiance en soi, fluidité relationnelle, élasticité dans les échanges, adaptation accrue. Pour qui ? Attention, pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes versos, mes signes d'air en priorité, c'est votre tour, quatre fois par an, voilà, les périodes qui sont plus sympas que d'autres. Là, on en est dans une qui démarre, donc à profiter. Mais très bon aussi pour ceux qui sont à 60 degrés, vous connaissez par cœur maintenant, en amont et en aval, qui sont les secteurs du ciel à 60 degrés en amont de mes gémeaux, ce sont mes béliers, et en aval, ce sont mes lions. Donc, vous cinq, je les refais, gagnant en vitalité, en assurance, en confiance en vous, en énergie en hausse, en mieux-être, en fluidité relationnelle. En gémeaux, on est plus en fluidité relationnelle, normalement. Et donc, mes béliers, mes gémeaux, mes lions, bien évidemment, mes balances et mes versos, vous cinq, c'est bon. En revanche, mes petits sagittaires, le soleil va être en opposition. Donc, attention à l'héritabilité, à la fatigue, à l'impatience. Et puis, essayons de composer, d'arranger, d'arrondir le temps de cette opposition solaire, comme tous les ans, à la même époque. Après, je vous raconterai un truc sur les conditions solaires. Tiens, je vais vous le raconter tout de suite. C'est un truc qui peut être super utile. Là, on est... L'horoscope, il est pour le lundi 22 mai. Donc, le soleil vient de rentrer dans le signe des gémeaux. Et tous, on a le soleil quelque part, la bonne blague. Sur les 360 degrés, on a le soleil qui peut être en bélier, taux rouges et mois, cancer. Un peu chacun le sien. Chacun sa condition solaire. C'est le soleil de l'horoscope. Et il y a, de façon récurrente, à longueur d'année, jusqu'à la fin de nos jours, des zones régulières, parce que le calendrier est construit sur ce cycle solaire, des dates précises où ça fonctionnera mieux, des périodes où ça fonctionnera moins bien. J'arrêtais les calendriers de chance et de prudence. Ce serait un hyper chronophage à faire. Mais ayez déjà ce truc au niveau de la condition solaire. Je vous explique comment ça fonctionne. Là, typiquement, le soleil vient de rentrer en gémeaux. Alors, tous les ans à la même époque, bien évidemment, on ne prend pas en compte les planètes lentes qui seront dans les secteurs, qui vont rajouter des influences plus ou moins lourdes pendant des semaines, voire des mois. Mais si on se réfère juste à l'influence solaire, ça va être très bon. Tous les ans, le 22 mai, pour mes débuts gémeaux, dont c'est l'anniversaire, excellent pour mes débuts balance, parce qu'on est à 120 degrés, excellent pour mes débuts verso, parce qu'on est aussi à 120 degrés de l'autre côté, excellent aussi pour ceux qui sont à 60 degrés, donc ceux qui sont au tout début du bélier, mais genre 21 mars, 22 mars dans ces eaux-là, et ceux qui sont au tout début du Lyon, 22, 23, 24 juillet, tous les ans à la même époque, vous aurez des influences solaires qui vont réactiver des aspects heureux avec votre soleil de naissance. Voilà, c'est logique en fait. Donc, on prend un jour, vous prenez votre date d'anniversaire, et vous comptez 60 jours avant, 60 jours après, 120 jours avant, 120 jours après, sont toujours rituellement, mécaniquement, des périodes où la condition solaire sera plus fluide pour vous. C'est vraiment un mémotechnique à trouver. 120 jours et 60 jours en amont et en aval de votre soleil de naissance. On compte, c'est tout bête. Voilà. Ça, c'est un truc à connaître. Et à contrario, il y aura chaque année trois dates avec une petite variable, une petite orbe d'un ou deux jours près, bien évidemment, et toujours une séquence plus large d'influence, parfois c'est 10 jours, on ne va pas aller jusque-là, où le soleil sera opposé ou en carré. Donc, ce sont des rituels de date où il y aura toujours des éléments de tension. Par exemple, là, on a un soleil lundi à 0 degré, 1 degré des gémeaux, tout début du signe. Donc, si 90 jours plus loin, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être le 22-23 septembre. Non, oui, c'est un peu ça, début gémeaux, début balleure. Non, 22-23 août, en fait, dès que le soleil va rentrer en vierge, ça va être le 20 février, 21 février, quand il va rentrer en poisson, ou ça va être le 23 novembre, quand il va rentrer en sagittaire. On aura rituellement, tous les ans, des petits moments d'agacement, de fatigue, d'héritabilité, lorsque le soleil sera ou pile 180 degrés en face, ou pile 80 degrés en amont ou en aval. 80 degrés, c'est trois signes, et puis sinon, c'est tous les six mois, voilà, il est en opposition. Donc, pour faire simple, on prend sa date d'anniversaire, on compte 60 jours en amont, 120 jours en amont, plus 60 jours en aval, 120 jours en aval, et ce sera toujours des périodes où le soleil veut du bien, et à l'inverse, 80 degrés après la date d'anniversaire, 80 degrés avant la date d'anniversaire, ou pile en opposition 180, donc pile six mois plus tard, ce sera toujours des périodes rituellement où on aura des agacement. Une fois qu'on a pigé ça, on comprend les préambules de ce qu'on appelle le prévisionnel. C'est une base, tout simplement. Celle-ci, elle est facile à retenir une fois qu'on a compris le truc, et puis toute notre vie, ça nous sert, voilà. Bon, c'est dit, petit aparté. En parallèle de ça, qu'est-ce que j'ai ? J'ai dit donc soleil et gémeaux, très bon pour mes signes d'air, et mes deux signes de feu qui sont en amont en aval, mais il n'y a pas que ça. Il y a également des planètes en taureau, et elles sont en nombre de trois, ce qui n'est point anodin. Il y a, pour commencer, Jupiter qui est à 1 degré, vous allez voir, qui va être gâté cette fois-ci. Il y a également Mercure, 8 degrés, et Uranus, 19 degrés. Donc, en gros, premier et deuxième des camps, vous êtes très très mobilisés, mes signes de terre en particulier, donc très bon pour la communication, très bon en matière de chance, d'opportunité à saisir avec Jupiter, communication avec Mercure, très bon en matière de fluidité, d'opportunité à saisir avec Jupiter, et très bon en matière de créativité avec Uranus, qui nous permet de sortir des sentiers battus, de voir les choses sous un angle un peu différent. Pour qui ? Pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, et toujours ceux qui sont à 60 en aval et en amont, qui sont-ils en fonction de mon taureau, mes poissons et mes cancers ? Vous cinq, ça fonctionne très bien au niveau du mental. L'esprit est pragmatique, pratique, simple, logique, le bon sens pas de chez vous. Mercure en signe de terre alimente le bon sens des signes de terre. C'est dit. Jupiter favorise tout ce qui est réalisation pratique, matérielle, relation avec l'autorité. Jupiter en signe de terre, il est très bon pour mes taureaux, vous le savez bien, mais très bon pour mes vierges aussi, très bon pour mes capricornes également, très bon pour mes cancers et mes poissons. Vous cinq, pendant un an, Jupiter vous veut du bien, ne me loupez pas cette période-là, elle passe pas souvent, donc c'est maintenant. Et puis Uranus, bien évidemment, je vous en fais des romans et des tartines à chaque fois, mais il est tellement lent, il fait un signe tous les sept ans, donc vous n'avez pas fini d'entendre parler, il est toujours en taureau lui aussi, donc générateur d'un esprit plus créatif, tout simplement. On sort des schémas établis, et de ce qu'on considère comme gravé dans le mar, pour revisiter avec un peu de recul, ce qui, à mon sens et à l'usage, représente la meilleure façon de gérer l'influence uranienne. Voilà, c'est dit. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un gros, gros morceau qui vient d'arriver dans le ciel, ce gros, gros morceau, pour moi, pourquoi ? Parce que je suis attaché à une planète dont je vous parlerai à la fin de cet horoscope. Cette planète, c'est Mars. Mars, Mars, c'est hyper important pour moi. Parce que, déjà j'ai la chance d'avoir un Mars un peu tonique, donc, beaucoup de chance. Et puis, quand on a la chance d'avoir un Mars tonique, c'est pas mal, parce que ça permet de se sortir des situations, de retrousser les manches, de se prendre en main, de trouver des solutions, d'être proactif, de ne pas se laisser abattre, d'être moteur, dynamique, et c'est un antidépresseur naturel, l'action. Je suis très à cheval sur Mars, moi, dans un thème. Il vient d'entrer en Lyon. Et en Lyon, il est très puissant, très beau en Lyon. On va dire, quelle planète n'est pas belle en Lyon ? Peut-être Saturne, et encore. Mais une planète comme Mars, la volonté, l'énergie en Lyon, c'est magnifique. En revanche, Mars en Lyon a une particularité. Je vous raconte la petite histoire, ensuite, je vous explique à qui il apporte une énergie complètement dynamisante. Alors, la petite histoire, c'est comme le lion. Le lion dans la forêt, le lion dans la savane. Notre lion, il n'agit que lorsque cela en vaut la peine. On sait, bon, je vous la reconfigure différemment, cette fois-ci, ma petite histoire. Le lion, il peut passer de longs moments tranquillement près du point d'eau. Il aime bien prendre son temps, il aime bien se reposer, il aime bien être au soleil, il aime bien être tranquille, mon lion. Et puis, en fin d'après-midi, en général, les prêts du point d'eau, il n'y est pas pour rien parce que les animaux viennent s'abreuver. Et à ce moment-là, notre lion observe ce qui se passe. Et puis, si c'est un petit animal, un lapin sur les quatre locales qui vient prendre un petit peu d'eau, je ne vais pas me lever pour ça, ou pas le coup. Et puis, il attend un peu. Et puis, après, s'il y a un animal plus gros, une gazelle qui vient s'abreuver, à ce moment-là, notre lion, il se lève. Et puis, sur 100 mètres, il court plus vite que tout ce qui existe avec une puissance d'impact, d'impulsion et de force et de densité qui fait qu'il attrape la gazelle et il va se rendormir. Voilà, c'est ça, Mars en lion. Donc, Mars en lion est formidable. On peut compter dessus, mais souvent, très, voire trop souvent, il se réveille au dernier moment. Il se réveille lorsque les forts en vaut la peine, ce sont les rois du bachotage. Donc, une très belle énergie, très puissante. Mais plus on va essayer de maîtriser cette énergie pour l'utiliser de façon plus linéaire, plus on sera gagnant parce que plus on mettra à profit la densité de ce potentiel formidable qui ne doit pas attendre le dernier moment pour se prendre par la main. Voilà pourquoi Mars en lion est beau, mais raison pour laquelle ce n'est pas non plus une maîtrise. CQFD. Bref, Mars en lion apporte une très belle énergie à mes lions, à mes béliers, à mes sagittaires. Bien évidemment, mes signes de feu, vous êtes gâtés. Là, pendant deux mois, Mars vous soutient au maxima de sa densité et de sa puissance. On n'attend pas le dernier moment pour s'y mettre, je le redis. Et puis également pour mes gémeaux et mes balances parce qu'il y a ce jeu des 60 degrés, les éléments de sextile qui vous stimulent et qui vous apportent également de façon un cran-dessous, c'est vrai, mais quand même très puissant pour vous dynamiser et vous motiver. Voilà, c'était l'idée. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus. Vénus, mais comment passer, faire un horoscope sans parler de Vénus ? Vénus démarre la semaine, ce lundi 22, à 16 degrés du cancer. 16 cancers. Vénus est heureuse en cancer. Elle est discrète, elle est romantique, elle est délicate, elle est sensible, presque hypersensible, raffinée, elle est imaginative, elle aime la poésie, elle aime l'élicatesse, elle aime l'imagination. Elle est très fine, en fait, Vénus sans cancer. Parfois un peu timide, un peu prude, pourrait-on dire. Elle est très affectueuse dans l'intime, mais pas tellement en public, donc parfois elle se retient, on ne sait pas trop, mais c'est une très très belle position. Vénus apporte donc du coup énormément d'affection, de charme, de délicatesse à mes cancers, la bonne blague, c'est chez vous que ça se passe, mais également à mes poissons, également à mes scorpions, et puis ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, également à mes taureaux et à mes vierges. Vous cinq, phase de charme. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Sinon, j'ai toujours Pluton qui est en verso. Petite subtilité, Pluton est à 0 degré, 16 minutes du verso, il est en tout début de ce signe. On va peut-être repasser en Capricorne bientôt, je vous en reparlerai, petite séquence. Mais il forme une opposition avec Mars qui vient de rentrer en Lyon. Pluton début verso, opposé à Mars, l'énergie début Lyon. Les oppositions Mars-Pluton ne me dérangent pas dans l'absolu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce sont deux planètes qui se marient, qui s'associent, qui ont ensemble des affinités naturelles, par exemple, dans le secteur du scorpion. Certains donnent également une accointance naturelle avec le signe du bélier. C'est une question de géométrie de l'espace, c'est très discutable, je n'appuie pas cette théorie-là. Mais il n'empêche que Mars et Pluton sont des planètes qui s'associent naturellement avec beaucoup de fluidité. Et dans le cas d'une opposition, cela peut engendrer, chez certains, ceux qui vont être concernés. Donc, tout petit peu attention, tout petit peu attention, mais début Lyon, mais début Taureau, mais début Scorpion, mais début Verseau. Très léger. Attention à ne pas vous figer dans des positions. Mars-Pluton, c'est un peu la détermination jusqu'à son dernier souffle. C'est la réminiscence de sa coloration Mars-Corpion. On peut lui donner une association avec ça. Donc, ça fournit une détermination, un jusqu'au boutisme d'une rare densité. Et dans le cas d'une opposition, bien évidemment, ça rajoute une couche à cette coloration initiale. Donc, vous quatre, essayez, si vous sentez que vous êtes confronté à des situations qui coincent un petit peu, reportez à plus tard les confrontations si elles sont nécessaires. Ne nous acharnons pas, ne polarisons pas. Si vous avez un axe, une planète, en tout début, je vous le refais, du verso, du lion, du taureau, du scorpion, ayez le pied léger, pourrait-on dire, pour ne pas insister si vous sentez que ça coince. Après, ça se dilue très rapidement, Mars va évoluer très vite et l'ambiance va redevenir plus douce, bien évidemment. Voilà l'idée de ce que je voulais vous raconter. Puis, je terminerai pour changer, Mars change, donc on va parler des Mars. On va parler des Mars dans les secteurs. On a tous Mars quelque part. et chacun, en fonction de là où on a Mars à la naissance, on va avoir un type d'énergie qui n'est pas toujours synchronisé avec les conditions solaires et tout le reste. C'est un élément à part. C'est un musicien dans l'orchestre qui est un peu la grosse caisse. Il peut jouer en coordination, en synergie avec les autres, mais parfois, pas tout à fait. Ça mérite des petits ajustements. Bref, quand on a la chance d'être né avec un Mars en maîtrise, si on a la chance d'être né avec un Mars en bélier, en scorpion et en capricorne, ça permet à ceux qui ont la chance, mais vraiment la chance, il n'y a pas d'autre mot, d'être né avec cette position-là à la naissance, de faire face dans l'existence à tous les obstacles, de se relever le lendemain, de repartir de plus belle, et on trouve des solutions à 80% des situations. C'est assez formidable. Lorsqu'on a un Mars qui est plus fragile, donc ceux qui sont en opposition, que ce soit en taureau, logique face au scorpion, que ce soit en balance opposé au bélier, que ce soit en cancer opposé au capricorne, on a parfois des fluctuations d'énergie dans l'existence. Des fluctuations d'énergie. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à avoir en appui autour de soi des profils qui vont donner le coup de pouce dans ces moments difficiles, qui vont redonner l'impulsion. À ce moment-là, on joue l'association, on joue l'équipe, le groupe, le couple. Pour s'appuyer sur l'autre, pour vraiment avoir l'élément déclencheur qui nous permet de retomber sur nos pieds, on va s'appuyer ailleurs sur cette énergie parfois manquante ou fluctuante. Après, j'ai des énergies comme le Mars en gémeaux. Je l'adore, moi, le Mars en gémeaux. Je l'adore. Je l'appelle le Maggaver. C'est les plus débrouillards. Ils sont malins comme des singes. Ils vous réparent n'importe quoi avec trois bouts de scotch et un bout de ficelle. C'est génial. J'adore. Après, il y a Mars en lion. On l'a vu. Je vous en ai parlé longuement. Il y a Mars en vierge. Autre Mars gouverné par Mercure, sans de l'adaptation, précision, pointu, donne des gens plutôt bosseurs. Les Mars en sagittaire, alors ça, l'énergie active, l'élan vital qui pousse à se prendre par la main, qui démarre plein pot, parfois pas toujours endurant, mais en tout cas plein de vie, plein de spontanéité. Très belle position. J'aime beaucoup. Mars verso, c'est le Mars créatif, le Mars indépendant, le Mars qui est novateur dans son approche. Et le Mars poisson qui a besoin d'une foi, d'un élan, d'une dynamique, de quelque chose qui le motive, beaucoup de spiritualité. Attention à ne pas se disperser. Voilà, c'était vite fait, un petit tour sur les Mars. Je ne vous l'ai pas fait dans le sens, mais les toro-gémo-cancer, je vous l'ai fait par maîtrise, par chute, et puis dans les positions neutres sur lesquelles on s'appuie. Bon, c'est une petite info sur Mars. Moi, j'aime bien Mars, vous le savez. Voilà, c'était un petit tour sur cet horoscope. Merci pour vos gentils messages, toujours. Je suis sensible à ça. Vos commentaires, vos abonnements, et puis vos likes, bien sûr. On se dit à très vite. Merci. À la semaine prochaine.